Robinson Pivo, j'ai regardé ta vidéo ci-hier, j'ai même partagé ça. Dans la vidéo, je disais même que tu as raison, ou bien que tu peux avoir raison si Jenny Solo est en train de dire la vérité. Mais je te vois en train de perdre ce problème à 80% frère. Tu disais que tu as eu la licence en droit public, ou c'était droit privé, ou c'était droit... Ah non, 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 c'était en communication. Bref, la licence, c'est la licence. Frère, tu es licencié, et tu entres dans ce genre de problème, c'est comment comme ça ? Quelles sont tes intentions ? Pourquoi tu as fait voyager Jenny Solo ? Je te dis que tu blagues, tu vas perdre très mal, et les camionnais vont se moquer de toi grave. Frère, ouvre tes yeux et vois la vérité en face. Est-ce que tu trouves que ce qui se passe là est normal ? Si Prince Aimé, si pendant que tu fais tout ça, que Prince Aimé a légalisé, qui est reconnu par la loi, qu'il est auteur, compositeur de cette chanson ? Tout ce que tu fais là, c'est pourquoi ? La seule personne, la seule personne qui peut juger Prince Aimé sur cette affaire, si Jenny Solo dit la vérité, il n'y a que Dieu. La seule personne, ce n'est que Dieu qui peut frapper Prince Aimé, si votre version là est vraie. Je vais prendre un exemple pour que tu comprennes bien. Regarde, tu penses que tous les grands hommes d'affaires que tu vois Dieu là, ils sont sérieux ? 80% sont des malhonnêtes. Le monde du business est comme ça mon ami. Tu fermes l'œil, on te lave. Mon cousin que je dormais quand je faisais le second cycle, premier, second, premier terminal, je dormais sur le même lit avec lui. Un génie, je dormais sur le même lit avec mon cousin là. C'est un génie, il a fait comptabilité. Quand le gars a fini ses études à l'université, il donnait un cours de vacation dans les collèges. Tu me suis ? Donc, il a créé un bord. Il a écrit un bord. Il a, à l'époque, parce qu'il n'est plus dans l'enseignement, il avait, à l'époque qu'il enseignait là, le meilleur groupe de répétition à l'ouest. Il n'a pas eu son autorisation, sinon il devait parler de son groupe. Il n'essayait pas, il s'en créait, parler de son affaire. Parce qu'il avait décidé de laisser même la faire tomber. Parce que ça prenait même déjà sa tête. Parce que quand ça dépasse déjà la justice, ça a d'autres prenait même déjà le couloir du village, le huesté, tout ça. Il a décidé de laisser la faire tomber. Donc, on comprend bien ce qui s'est passé. Il était sollicité. Il avait au moins 300 élèves dans son groupe. Alors, il a écrit un bord. Et le bord qu'il écrit, il avait un ami. Quand on dit ami là, vous savez qu'il y a des amis qui dépassent même des frères. Le genre d'ami que tu peux tout lui confier. Il a écrit le bord. Le bord a marché. Les établissements s'intéressaient bien au bord. On voulait déjà légaliser le bord. En fait, on voulait déjà que le bord passe dans presque tous les établissements. Parce que le bord était riche. Le gars a commencé à vendre un peu en miettes. Donc, déjà, à ses apprenants. Un peu accès à quelques connaissances. Tu sais où il allait garder le fichier numérique. Sans sécuriser le bord. Dans la machine, il n'avait pas l'ordinateur. Parce qu'il saisissait tout ça chez son ami. Donc, c'était dans la machine de son ami. Son ami, quand il voit la rue où le bord est en train de le prendre. Et comme on sollicite le bord. C'est comme ça. Il prend le bord de mon cousin. Il ne peut pas l'égaliser. A son nom. Et pas officialiser à son nom. Il dit que c'est lui qui a écrit le bord. Le gars supplie donc qu'on valide le bord dans plusieurs établissements. Il voit son bord déjà un peu dans les établissements. Son propre élève qui vient lui présenter le bord comme monsieur. Mais voici un bord qui est net comme votre bord que vous nous proposez depuis là. Mais nous, on a surpris que ce n'est pas volontaire. Le gars se lève et veut bavarder, machin, truc, rien. Le gars a déjà sécurisé le bord. Même la justice n'a pu rien faire, mon type. Il n'avait qu'une preuve pour dire que c'est lui qui a écrit. Le gars a démontré par A plus B que c'est son bord, le pirate. Donc, ce que tu es en train de dire là. Tu peux avoir parfaitement raison. Nous, on a écouté Jenny Solo. Jenny Solo peut avoir raison. Mais la question qu'on se pose, c'est que où était passé Jenny Solo pendant que Prince Aimé faisait le tour du monde ? Je peux dire le tour du monde avec sa musique. Depuis des années, Jenny Solo était où ? Toi-même, Pifo, tu étais où ? Donc, c'est vrai que tu as attendu ce manquant. Le son a fait le buzz. Et je te dis, voici pourquoi il est que tu vas perdre. Prince Aimé est reconnu comme l'auteur de cette chanson. Frère, même tout ce que tu bavardes avec Jenny Solo, tu demandes de monter, faire ceci, tout ça, c'est l'heure de 1. Ça ne sert à rien. Même s'il ne la fait pas en justice, Prince Aimé va gagner. Parce qu'il est reconnu. Non seulement, même pas la loi, même pas tout le monde que c'est lui l'auteur, mon frère. Parce que je parle dans la certitude que je me dis, j'espère que Prince Aimé a sécurisé. Donc, le seul truc qui peut te donner un peu le pouvoir, c'est Prince Aimé n'a pas encore sécurisé ce son-là. Mais je suis sûr que le son est sécurisé. Et ce Prince Aimé, l'auteur, compositeur, tout, 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 tout. Donc, si tel est dans le cas, mon frère, tout ce que tu fais, tout court dans le sac. Vous n'allez rien faire après. Mais tu vas me dire que si Jenny Solo ne doit pas rien bénéficier, c'est qu'il n'y aura pas de collaboration avec Debordeaux. Donc, tu penses que Debordeaux est aussi tellement limité qu'il ne connaît pas ce qu'il fait, qu'il ne sait pas qu'il fonctionne avec la loi. Donc, tu ne penses pas que Debordeaux va aussi fonctionner avec les textes de la loi ? Que qui est l'auteur ? Est-ce que l'auteur se parle avec la bouche ? L'auteur, compositeur, c'est dit avec la bouche. C'est avec les écrits, mon frère. C'est avec les textes. Qu'est-ce qui prouve que Jenny Solo, que tu viens aujourd'hui là ? Que lui-même, il n'a pas écouté Prince Aimé chanter avant de venir, avant de chanter ce qu'il a. Bon, j'ai vu les gens intervenir, dire vraiment c'est un génie. Moi-même, je trouve que c'est vraiment un génie. Je ne dis pas le contraire. C'est vraiment un génie. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il a chanté avant Prince Aimé ? S'ils ont dormi ensemble, comme il dit là, s'ils ont répété le son ensemble, s'ils ont même créé le son ensemble et tout ça, je ne sais pas. Mais je dis encore que frère, ce que tu veux faire, frère pifo, frère, tu vas perdre le truc-ci. Moi, je ne vois pas quel était le but de faire monter Jenny Solo à Douala. Moi, j'ai proposé, moi, selon moi, si j'étais à ta place, je devais plutôt me battre à mettre Jenny Solo et Prince Aimé ensemble. Pour que les deux font la paix. Parce que je dis et je répète, des bordeaux n'ont rien à voir avec Jenny Solo, mon frère. Nous, on ne connaît que Prince Aimé. Pour le titre de Viviane. Ce n'est que Prince Aimé que nous, on connaît. Le reste, là, c'est les bras. Il n'est que tout le monde connaît seulement que l'auteur de la chanson, Viviane, c'est Prince Aimé. Moi, particulièrement, je n'ai jamais entendu parler de Jenny Solo. C'est toi qui me fais découvrir ou bien connaître Jenny Solo. Je n'ai jamais entendu parler de ce nom-là. C'est aujourd'hui que je découvre aussi. Et je comprends aussi qu'il y avait quelqu'un qui avait aussi chanté le son de Viviane. Donc, tout ce que vous venez encore aujourd'hui avec blablabla, c'est pour vous. La loi, même si on ne parle pas au niveau de la loi, la loi dit quoi ? Qui est l'auteur-compositeur de la chanson ? Pourquoi aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il s'élève alors ? Donc, frère, pour te dire, pour être court, je pense qu'il faut chercher plutôt à faire la paix. Laissez vos problèmes, ton problème avec, il faut de côté. Parce que vous êtes en train de mélanger. Et moi, quand je regarde l'histoire-ci, si quelqu'un d'autre était derrière, je suis sûr que tu ne devais pas t'engager. On t'engage là. C'est passé, c'est gâteau. Là, c'est mon point de vue. Ben, c'est gâteau. Tu vois gâteau. Quel gâteau va avoir un peu quelque chose derrière là. Ça te fait battre qu'il devait gâter tout ça. Et Prince Aimé est toujours avec gâteau. Malheureusement. Prince Aimé fait tout avec gâteau. Malheureusement. Donc, frère, tu es en train de perdre ton temps. Retrouvez mon studio Vision Pro pour la loterie américaine, s'il vous plaît. C'est situé en face au Talon Gousseau. Merci de partager la vidéo. Et si quelqu'un de nouveau sur la page, abonnez-vous. Et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Ça, c'est la page d'actualité. C'était le Général Franco. Ciao.